Comment ça s'est passé ? Il a quitté la maison le 11, mardi le 11 août 2015, c'était vers midi, et il répondait à un coup de fil d'un quelqu'un qui lui appelait, et qui disait qu'on devait se rencontrer ici au centre-ville, il quittait Chibitoké. Et donc, à partir de ce moment, on n'a pas eu sa nouvelle. Et le rendement, on s'est rendu dans différents cachots ici en Mérido Bujumbura, voir s'il a été arrêté, mais en vain. C'est lorsqu'on s'est mis à chercher, qu'on allait rencontrer quelqu'un qui nous a dit qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté, derrière l'ex-marché central, dans un resto-bar communément appelé chez Kayoukou. Arrivé à cet endroit, nous avons demandé à toute une masse de gens qui étaient sur place lors de son arrestation, nous ont dit qu'il y avait un armada de policiers, lourdement armés de mitraillaises et de lances-roquettes, qui se sont introduits dans un bistrot. Ils ont pris notre frère et l'ont amené dans un endroit jusqu'à présent inconnu. Nous avons essayé de chercher à gauche, à droite, dans différents cachots. On s'est dirigé vers les organisations des droits de l'homme pour qu'ils nous aident à chercher le nôtre. Nous avons passé à la CNIDH, nous avons passé à la BNIB, section droits de l'homme. Nous avons été chez le Proclé général de la République. Nous avons été chez le Proclé général Amélie de Bujongola. Mais tout ça, on n'a pas pu avoir son arrestation. Là où on l'a mis. C'est hier qu'on a vu un cadavre qui a été montré à la télévision nationale. Ce matin, on s'est rendu à Malambia, où le cadavre a été retrouvé. On a demandé à la population, on nous a dit que ce cadavre a été retrouvé, vêté d'un pantalon, avec un t-shirt, sur lequel était marqué l'Université du Burundi, Grénienne du Savoie, comme ça. Et on a su que c'était bébé bien notre frère. Pas du tout, on ne peut pas dire que c'était des criminels à la télé policière, pas du tout. Parce qu'ils ont venu au grand jour, c'était en pleine journée, à 14h, lourdement armé, dans un endroit bien sécurisé par la police burundaise. Donc on ne peut pas parler qu'il s'agissait des policiers, que ce n'était pas des policiers réellement. Pour cette question de savoir si la population n'a pas identifié l'un ou l'autre policier, d'après les informations qu'on a recueillies sur place, sur le lieu d'arrestation, on a parlé d'un certain Bertin Kahoungou, un commissaire du SNL, qui a même quitté son véhicule et a dit aux policiers de ne pas le lâcher. Et s'il essaie de s'évader, de tirer dessus parce que c'était un militaire. Donc c'est celui-là qui... Non, il n'était pas militaire. C'est pour ça qu'il n'a jamais embrassé la carrière militaire. Mais il était employé de l'université du Burundi à la régie des œuvres universitaires. Donc il n'a jamais été militaire. C'est quelqu'un que je connais bien. Il n'a jamais été membre d'un parti politique. Peut-être qu'il sympathisait, mais il n'a jamais été membre. Il n'est même pas membre de la société civile. C'est quelqu'un qui travaille, qui vient d'entrer chez soi. Donc il n'appartenait à aucun parti politique. Donc je doute fort qu'il y ait des mobiles politiques derrière cet assassinat. C'est peut-être pour d'autres mobiles inconnus, ou politiques peut-être. Ou bien la confusion. Ou bien la confusion. Parce qu'on a parlé d'un militaire, qu'on allait être un militaire, alors qu'il n'a jamais été militaire. Peut-être que celui qui a livré cette information arrivera une fausse information sur lui. Le cadavre, pas encore. On n'a pas encore retrouvé le cadavre. Parce que c'est ce qui est fort étonnant. D'ailleurs, le col a été retrouvé hier. C'était presque après une semaine de recherche. Et à la télévision nationale, on a montré le cadavre. Et c'était vers 19h30, 20h30. Et très tôt le matin, on s'est rendu sur place. Et on a trouvé que le cadavre était déjà enterré. Disant qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui pourrait le connaître. Mais c'est ce qui est fort étonnant. Parce que si le cadavre a passé sur les écrans de la télévision nationale hier soir, on ne pourrait pas dire qu'ils n'ont pas encore reconnu, que personne n'a reconnu le cadavre, alors qu'il y a une télé avant même que le cadavre ne passe sur l'éclan de la télévision. C'est très grave. Mais on a commencé les démarches. Nous avons déjà eu l'autorisation de télé le nôtre. Je pense qu'on va le faire demain.